Vous savez, je n'ai pas peur de la fin. J'ai eu une vie si heureuse, confie à Jean-Paul Belmondo, Corse Matin. 2018. La fin est arrivée lundi 6 septembre. Si, lui, étaient préparés, ses familles, ses proches, ses amis, ses connaissances et ses admirateurs, eux, n'étaient pas prêts. « Je suis bouleversé », a notamment commenté Alain Delon, ajoutant « Adieu le magnifique ». Le magnifique était l'un des surnoms donnés à Jean-Paul Belmondo, en référence au titre du film de Philippe de Broca, 1973. Il était aussi appelé « L'Adeza », comme son personnage dans le film de Gérard Roury, 1982. Jean-Paul Belmondo était aussi le professionnel, 1981, le guignolo, 1980, l'homme de Rio, 1964. Il était surtout bébel. Savez-vous d'où lui venait ce surnom ? Ce n'était pas à l'origine, un diminutif de son nom. En 1952, Jean-Paul Belmondo intégrait le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Après avoir été plusieurs fois recalé, il devenait alors ami avec Michel Beaune. Jean-Pierre Marielle, Jean-Pierre Mocky, Claude Rich, Jean Rochefort, Annie Girardot ou encore Françoise Fabian, rien que ça. Amis qui l'ont surnommé Peppel. Une référence au personnage Peppel ou Aska, clochard cambrioleur joué par Jean Gabin dans le film Les Baffons, 1936. De Jean Renoir. C'est parce que Jean-Paul Belmondo, qui a tourné avec Gabin, plus tard, dans un singe en hiver, portait toujours le même poule vert que Jean-Pierre Mocky et les autres l'ont appelé ainsi. « Sans qu'on sache vraiment pourquoi, ça s'est transformé en bébelle », écrivait Jean-Paul Belmondo dans la préface de « Plus bébelle la vie ». Ajoutant, au départ, ça me faisait bizarre. Maintenant, ça me flatte, d'avoir mon surnom. Guillaumet. Sous-titrage Société Radio-Canada